bonsoir bienvenue pour ce direct où on va parler encore d'énergie voilà et puis ça va être un peu un système de questions réponses aujourd'hui c'est dans le cadre de la formation que je vais donner mi-novembre sur les soins égyptiens d'accord le magnétisme quantique et vibratoire et la tradition égyptienne et essénienne donc on va attendre que vous arrivez tranquillement voilà le direct vient de commencer bonsoir mariane bonsoir 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 amel donc voilà des petites questions sur l'énergie sur les énergéticiens les énergéticiennes sur sur le magnétisme bonsoir le loot le moine si vous avez des questions posées aussi sur la formation donc du magnétisme quantique et vibratoire salut béa donc deux dates une à montpellier et une à végil fonctionné bonsoir parmela la selva salut denise deuse de ruby bonsoir virginie dupré bonsoir dominique donc dans le cadre de cette formation là donc des de la tradition égyptienne et essénienne et dans le cas même de des formations de d'énergie de magnétisme ça coupe beaucoup ok alors là je peux pas grand chose j'espère que ça va je suis dans le jura donc parfois c'est compliqué mais bon de façon général à l'enregistrement ça fonctionne donc si vous avez des questions par rapport à l'énergie par rapport au magnétisme par rapport aux soins énergétiques allez-y n'hésitez pas aujourd'hui c'est un petit live porte ouverte par rapport à ça si vous posez des questions si vous avez envie de le devenir et qu'est ce qui vous empêcherait de le devenir par rapport à ça et ainsi de suite si je peux contribuer à frédéric m'a envoyé une invitation et on va voir hop si ça passe pour passer en direct deux petits bonhommes qui vont s'allumer bon j'ai vu quelques personnes qui étaient déjà énergétiques et anciennes à l'écran s'il y en a qui veulent le devenir qu'est ce qui vous bloque finalement quelque part dans dans le fait d'être magnétiseur ou magnétiseuse ou énergétiques et anciennes quelles sont vos croyances par rapport à ça voilà des thèmes que vous pouvez me poser comme question et si j'ai si j'ai la réponse et bien c'est avec plaisir que je vous répondrai par rapport à ça salut romain salut jannick bonsoir pascal salut marie françoise alors j'ai toujours pas de questions en vue quelles sont vos croyances par rapport à l'énergie pourquoi finalement quelque part qu'est ce qui fait que je vous posez des questions comme ça vous allez me répondre je pense à la lucette plus simple qu'est ce qui fait que vous pensez pas que vous êtes capable de soigner par exemple qu'est ce qui est en vous vous empêcherez de croire ou de vous sentir légitime dans le fait de d'apprendre à faire des soins et à des données allons-y bonsoir aline salut n'est marre bonsoir de bretagne salut marie salut j'aime chère bonsoir corine qu'est ce qui fait que finalement dans cette formation de magnétisme quantique le manque de confiance en soi d'accord le manque de confiance en soi et donc marie tu l'exprimes comment ce manque de confiance en soi qu'est ce qui qu'est ce qui t'apporte parce que le manque de confiance en soi c'est une conséquence c'est une conséquence d'une croyance et quelle est la croyance qui nourrit ce manque de confiance en toi dans le fait d'apprendre à réaliser des soins énergétiques qu'est ce qui déclenche ce manque de confiance en soi alors me répond pas je me sens illégitime parce que c'est encore une conséquence quelle est la peur derrière ça tu vois par rapport à ça quels sont les bonsoir tout le monde quels sont les pour vous en fin de compte je pense que je n'ai pas confiance en moi et pourtant ok quels sont pour vous si aujourd'hui vous pensez le contraire on va faire un postulat aujourd'hui vous pensez que vous connaissez les techniques de soins et vous pouvez les pratiquer si vous fermez les yeux et vous imaginez en train de faire un soin à quelqu'un un soin énergétique d'accord et que vous partez du postulat que vous savez faire vous avez appris vous avez fait ça depuis 5 ans vous avez fait des milliers de soins et boum vous le faites qu'est ce que vous ressentez si vous vous mettez dans ce postulat là l'énergie de la peur d'être fatigué pourquoi tu dis ça parce que quand tu fais des soins tu as l'impression que tu donnes ton énergie ou tu es très sensible à l'énergie des autres c'est pour ça que tu dis ça alors ça c'est intéressant Aline alors je sais pas si c'est ton cas mais en tout cas ta réponse me fait penser à quelque chose quand je donne des formations de soins énergétiques comme celle que je vais donner là pendant le mois de novembre la magnétisme quantique vibratoire et bien je reçois en nombre assez important des personnes qui viennent dans mes formations et qui me disent j'ai un problème parce que je suis tellement sensible je ressens le mal des autres donc parfois ou je me sens très fatigué après un soin les gens me quelque part me pompent mon énergie ou je me laisse pomper mon énergie sans faire exprès et ainsi de suite alors si vous voulez ce qui est intéressant c'est que il y a sensible à l'énergie des autres alors je vais vous expliquer une chose dans 90% des cas cette hypersensibilité là elle va dans le sens de je récupère le négatif des autres et je me vide de mon énergie pourquoi ? il y a plusieurs facteurs le premier facteur c'est que ça part d'un bon sentiment vous voulez tellement donner à la personne vous voulez tellement que ça marche que d'une façon inconsciente vous déclenchez votre super radar à tout capter pour avoir un maximum de chance de réussir alors parfois vous le faites d'une façon consciente parfois vous le faites d'une façon inconsciente c'est à dire que c'est juste l'intention de donner le meilleur de vous c'est juste l'intention de faire le maximum pour que ça fonctionne qui fait que votre hypersensibilité à l'énergie et bien va se mettre à puissance 1000 et va tout capter parce que pour vous écoutez bien ce que je vais vous dire si vous captez même le mal des autres et bien ça vous rassure c'est que quelque part vos sens fonctionnent et donc si vous voulez ce besoin d'être rassuré de capter ça même si en conscience vous dites ça me fatigue quelque part ça vous rassure parce que la peur de ne plus rien ressentir est plus forte que la peur de ressentir c'est à dire que vous seriez bien plus triste et bien plus perturbé si je vous coupais ce sens là je vous dis bah maintenant tu sens plus rien vous vivrez un autre type d'enfer bien plus important que le fait de sentir ça c'est la première des raisons et ça il faut bien que vous le conscientisez parce que si vous le conscientisez souvent vous verrez que vous prendrez moins le mal des autres mais prendre moins le mal des autres d'une façon consciente en tant que sante chez vous ça veut dire finalement être moins bonne être moins à l'écoute d'eux être moins sensible et finalement quelque part perdre une partie de son pouvoir vous comprenez et donc c'est important de lâcher ça c'est une croyance c'est une croyance qui ne fait qu'alimenter ce cycle infernal votre pouvoir ne dépend pas de votre sensibilité il faut bien entendre ça moi je suis l'opposé moi je suis complètement insensible aux énergies c'est à dire que moi vous pouvez m'emmener une personne j'ai déjà fait des exercices dans ma vie donc vous pouvez m'envoyer une personne qui est noire de chez noir ça ne m'atteint jamais je ne suis pas du tout sensible et je ne prends jamais le mal des autres et je ne ressens jamais les autres et je peux dire que les autres n'arrivent pas à prendre mon énergie pourquoi ? d'abord parce que c'est peut-être une nature je vous l'accorde mais ça a été amplifié pour une chose parce que je ne suis pas là pour comment je vais vous dire ça je ne suis pas là pour me prouver à moi-même ou pour me réconforter que j'ai la capacité de et donc je n'ai pas besoin de brancher ma sensibilité pour me rassurer d'une façon consciente ou inconsciente que je capte quelque chose parce que je sais pertinemment qu'on peut très bien soigner sans rien capter du tout que vous captez ou que vous ne captez pas ça ne changera rien au fait que le soin se fera il est complètement indépendant de votre capacité à capter quelque chose puisque c'est un acte d'amour et c'est une information d'une intention quantique et ça veut dire que même écoutez-moi bien parce que j'entends ça aussi dans mes formations même si vous êtes malade même si vous avez 40 degrés de fièvre vous pouvez soigner c'est indépendant même de votre taux vibratoire écoutez bien c'est indépendant de votre taux vibratoire alors quand vous êtes malade que vous n'avez pas que vous n'avez pas envie de soigner quelqu'un parce que vous êtes là pour la peine d'énergie que vous avez vous avez juste envie de vous en sortir de votre maladie et bien c'est compréhensible que vous n'ayez pas envie mais si malgré ça vous vouliez le faire et bien le soin fonctionnera parce que la partie de vous qui est malade c'est pas celle qui va permettre au soin d'être acté et donc cette capacité d'amour que vous avez et bien elle est complètement séparée de ce que votre corps physique peut endurer et donc il faut bien faire une chose toutes les techniques d'ancrage toutes les techniques je suis pas assez ancré tout ça ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec l'efficacité de votre soin écoutez bien ce que je dis ça n'a rien à voir avec l'efficacité de votre soin le fait d'être pas ancré ça va voir juste vis-à-vis de vous-même c'est tout ça vous concerne que vous mais ça ne concernera pas ce que vous allez envoyer à l'autre en aucune manière votre problème d'ancrage s'il existe il ne concerne que vous il ne perturbera que vous et votre croyance ou votre état d'être et vous savez pourquoi pour une raison qui est très simple c'est que l'énergie la plus puissante qui guérit tout c'est l'énergie d'amour c'est pas l'ancrage c'est pas votre hypersensibilité c'est pas vos croyances c'est pas vos certitudes ni vos peurs c'est l'énergie d'amour je vais vous raconter une anecdote c'est un grand professeur un grand spécialiste dans la médecine et de renommée internationale qui un jour donne une conférence sur les dernières trouvailles sur la médecine et donc dans ce forum des médecins évidemment toute la salle est remplie de médecins et de journalistes et de journalistes et de laboratoires enfin tous les gens qui sont liés à la médecine et des journalistes qui traitent des revues médicales et pas que et à la fin de sa conférence il dit écoutez j'ai passé je sais pas deux heures trois heures à vous donner les dernières techniques pour mieux soigner les gens mais je suis persuadé d'une chose donc ce grand professeur de renommée internationale dit je suis persuadé d'une chose que le médicament le plus puissant qui existe sur terre c'est l'amour et là il y a un journaliste qui prend la parole quand c'est son tour et qui dit monsieur le professeur vous avez dit à la fin pour conclure et bien cet exposé très intéressant vous avez dit que finalement tout ce que vous avez dit n'est pas plus important que le pouvoir de guérison de l'amour et il dit à ce professeur là mais si l'amour ne marche pas qu'est-ce qu'on fait et là ce professeur dit augmenter la dose vous voyez et c'est ça et en fait écoutez moi bien toutes les personnes qui ont dit qui ont dit derrière cet écran écoutez bien ce que je veux dire toutes les personnes ouais augmenter la dose j'adore la réponse mais ce qu'il a dit est très intelligent dans le sens je vais vous expliquer pourquoi toutes les personnes qui ont dit qui souffrent d'hypersensibilité comme celle que j'ai derrière l'écran qui me disent je ressens je reprends trop le mal je ressens trop le mal j'arrive pas à m'en créer vous voulez résoudre ce problème là vous voulez le résoudre rapidement vous voulez faire les soins sans souffrir et bien de cette hypersensibilité là la solution elle est très simple augmentez la dose d'amour en vous pour vous augmentez la dose d'amour en vous pour vous vous ne vous aimez pas assez et c'est pour ça que vous êtes branchés suivant hypersensibilité mais l'hypersensibilité ce n'est pas de l'amour c'est une capacité aimez-vous plus aimez-vous plus que vous aimez les autres aimez-vous vous plus que vous aimez les autres et vous verrez que cette hypersensibilité là ne vous dominera plus elle sera remplie d'amour et votre inconscient n'aura pas besoin de se rassurer de sentir les choses pour hâter les choses d'ailleurs vous savez les plus belles choses que vous faites dans votre vie écoutez bien ce que je vais vous dire vous les faites à la suite de votre plein gré vous vous en rendez même pas compte et quand on retournera de l'autre côté du voile et qu'on verra le film de sa vie vous serez impressionné et je vous dis impressionné de tout le bien que vous avez fait sur terre sans même vous en rendre compte sans même vous en rendre compte parce que pour vous ça aura été des gestes naturels ça aura été des choses que vous avez fait parce que vous estimiez que c'était juste de le faire et que c'était vous et que c'était normal on a trop normalisé l'amour on a trop normalisé les gestes du quotidien et vous voyez toutes celles de ceux qui vont venir à cette formation pour pratiquer ces soins millénaires de l'Egypte ancienne et des Esséniens ça va être la base ça va être l'amour et c'est pour ça que que vous soyez magnétiseux ou pas que vous y croyez ou pas c'est pas important quand vous allez venir me voir ce qui est important c'est que vous allez vivre l'amour de vous dans ce que vous allez apprendre et dans ce que vous allez faire vous allez vous aimer en le faisant c'est là tout l'intérêt vous comprenez ? et vous n'avez pas un problème d'hypersensibilité vous avez un problème entre guillemets parce que c'est pas un problème d'amour pour vous et moins vous vous aimez comme l'univers à horreur du vide votre hypersensibilité prend la place alors oubliez toutes les techniques pour vous protéger de votre hypersensibilité votre hypersensibilité elle n'a pas besoin d'être protégée elle a besoin d'être aimée et pour aimer vraiment et bien il est intéressant de ne pas avoir de protection c'est ça s'ouvrir ouvrez-vous à vous-même je n'aime pas ce mot-là mais si on parlerait quand on parle de puissance énergétique moi je préfère dire plutôt d'expansion d'amour que de puissance énergétique et bien ça passe par à quel niveau je m'autorise à m'aimer à quel niveau je choisis de m'aimer je vais même dire une chose vous n'avez même pas besoin d'y croire vous n'avez même pas besoin d'y croire parce que croire c'est l'ego vous comprenez vous n'avez même pas besoin d'y croire et tous les problèmes d'hypersensibilité en général viennent de là un manque d'amour énorme et c'est ce qui a développé votre hypersensibilité parce que votre hypersensibilité elle cherche une compensation à l'amour mais en cherchant elle capte aussi ce qui fait mal elle va vous allez chercher à l'extérieur avec votre confidentialité ce que vous n'arrivez pas à trouver en vous-même alors je vais vous donner un secret parce que j'entends déjà dans votre tête oui mais comment je fais pour m'aimer comment je fais pour m'aimer vous voyez d'ailleurs tiens je viens d'avoir un truc là Frédéric ça a l'air si facile mais oui c'est facile pour quelque part commencer à vous aimer et pour quelque part pour agrandir l'amour de vous-même il y a une recette radicale instantanée efficace très pragmatique vous savez c'est laquelle ? s'amuser s'amuser jouer redevenez ces petits-ci ou ces petits garçons qui jouaient c'est la voix de l'amour le jeu l'enjeu de votre vie passe par le jeu G-E-U-X de votre vie combien de fois vous vous autorisez à vous amuser combien de fois vous allez vers les endroits où vous vous amusez combien de fois vous faites des choses où vous vous amusez où vous éprouvez de la joie vous n'avez pas assez de joie en vous cette joie-là n'alimente pas assez l'amour de vous c'est le combustible de l'amour un des trois principes de Bouddha c'est la joie illimitée et donc quand vous faites un soin jouer amusez-vous ça n'empêche pas d'être un expert ça n'empêche pas d'être professionnel de s'amuser et la bonne question qui est intéressante je pense à se poser c'est pas est-ce que par exemple si je fais la formation avec Frank Bonnenbrouck est-ce que ça va résoudre mon problème d'hypersensibilité est-ce que sa technique fera que je sentirai moins la bonne question c'est est-ce que je suis en joie lorsque je donne un soin énergétique est-ce que je suis en joie quand j'apprends une méthode énergétique est-ce que je suis en joie quand j'aimais l'intention de réaliser un soin pour moi ou pour quelqu'un vous avez des personnes qui pourront j'ai pas mal de personnes derrière qui font mes formations je peux vous dire qu'il y a une chose dans mes formations on rigole énormément il y en a derrière qui peuvent le confirmer on a des crises de fou rire je suis un fou dans mes formations je suis un fou parce que apprendre sans jouer c'est d'une tristesse affligeante la connaissance sans la joie je vois pas l'intérêt moi magnétiseur énergéticien sans la joie je vois pas l'intérêt de l'être si ça ne m'amuse pas je n'apprends pas c'est où cette formation Yannick ? et bien cette formation elle est soit à Montpellier soit près d'Anmas à Végier Fonçonnet tu as deux dates différentes tu peux voir sur mon site ça ne m'intéresse pas vous voyez Aline oui je confirme Aline confirme que je suis un fou vous comprenez ? et c'est pour ça que pour moi l'école c'était affligeant j'ai passé mes années à l'école vraiment c'était l'enfer je n'avais pas un prof qui se marrait je n'avais pas un prof qui m'apprenait en s'amusant c'est pour ça que j'ai fait beaucoup l'école missionnaire dans ma vie et je raconte souvent cette anecdote c'est vous savez qu'à l'école vous l'avez tous fait et bien vous avez à la fin de l'année dans le carnet il y a le conseil des profs et puis la notation des professeurs et parfois la notation du professeur ou de la proviseuse je ne sais pas comment on dit voilà par rapport à ça et une année je rentre à la maison avec mon carnet de fin d'année et ma mère lit mon carnet et elle fronce les sourcils et là j'ai dit où là je vais prendre la volée et elle me dit Franck est-ce que tu peux m'expliquer la phrase que le professeur a marquée sur ton carnet résumant ton année scolaire et elle me dit je pense que tu as lu la phrase mais je te la répète d'accord voilà à l'époque la proviseur c'était de la proviseur c'était une femme et elle avait écrit ça sur mon carnet de fin d'année enfant très agréable à regarder quand il est là comme ça ne m'amusait pas je n'étais pas souvent là enfant très agréable à regarder quand il est là donc vous savez rien n'est sérieux dans la vie et être une énergéticienne ou une énergéticienne c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est de la joie c'est du respect évidemment c'est du professionnalisme mais le professionnalisme peut être fait d'une façon joyeuse voilà pour répondre à votre problème d'hypersensibilité c'est juste un manque d'amour pour vous d'ailleurs regardez quand vous riez regardez quand vous vous amusez vous vous aimez quand vous passez une soirée à rire à avoir des crises de fou rire vous vous aimez vous avez même besoin de l'exprimer vous vous aimez naturellement vous êtes joyeux joyeuse à l'intérieur de vous et vous vous aimez jannick faites-vous des formations sur Toulouse rarement mais jannick il faut se déplacer c'est un choix tu comprends pour être joyeux parfois il faut se déplacer quand tu vois un spectacle pour rire tu te déplaces la même chose bien est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'énergie bon bah en tout cas c'est une question c'est une question intéressante donc je vous rappelle magnétisme quantique vibratoire mano quant à information vibratoire vibration et dans la tradition bien des soins égyptiens voilà et et séniens vous allez apprendre ce que les séniens ont appris un grand grand guérisseur connu dans l'humanité qui s'appelait Joshua Jésus c'est de cette façon là que Jésus c'était l'équité qu'il utilisait pour créer des miracles les séniens évidemment en plus de ça avec sa vibration à lui évidemment et avec ce coeur ce coeur d'amour qu'il avait voilà alors je regarde si j'ai raté une question je pense pas écoutez je vous souhaite je vais laisser sur cette vidéo toutes les informations pour ceux et celles qui veulent venir passer deux jours dans la vie parfois il faut savoir sortir de sa zone de confort et puis se déplacer vers des moments inspirants vous savez le bonheur c'est un cheminement le bonheur c'est aller vers c'est marcher c'est de cette façon là que Raphaël vous soigne ne croyez pas que Raphaël soigne votre maladie ce n'est pas vrai en tout cas pas de la façon que vous pensez il a Jacinthe Morin a quand une formation au Canada écoute Jacinthe si tu veux me faire venir au Canada il n'y a pas de problème on organise ça je viens pas de soucis je ne sais plus ce que je disais avant bon c'est pas grave l'univers est pour voir je vous fais un gros bisous à toutes et à toutes et je vous dis à très vite ici ou ailleurs et passez une douce fin de soirée lumineuse en pleine conscience et acceptation de la grandeur d'amour de qui vous êtes au revoir